Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. En termes de sexualité avec quelqu'un ou quelque chose qui est un objet inanimé, moi, mon évolution s'était arrêtée aux poupées gonflables. Mais en 2024, on n'est plus là. C'est l'amour avec des robots. C'est de ça que tu veux nous parler aujourd'hui, Rémi Villemur? De que c'est? Bien, écoute, c'est bizarre parce que c'est une nouvelle, mais pas tant que ça, parce que c'était la neuvième édition cette année. La neuvième édition du Congrès international Amour et sexe avec les robots. Donc, ça veut dire que c'est une fois par année, ça fait que ça fait neuf ans, que des conférenciers, cette année ils venaient du Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, se rassemblent et cette année c'était à l'UQAM pour discuter des nouvelles technologies et de la transformation finalement de l'intimité, de la sexualité dans le monde. Mais ce qui est intéressant, parce que toi, évidemment, tu es doctorant en sociologie, donc c'est toujours ton œil de sociologue qu'on va chercher, c'est que c'est le genre de scénario, tu sais, je pense à Woody Allen, Woody et les robots, ça tenait de la science-fiction. Là, c'est plus dans la science-fiction. Donc, qu'est-ce que ça nous dit aussi sur, tu sais, avoir une blonde, avoir un chum, ça peut être compliqué d'avoir des relations sexuelles. Le consentement, ben là, un robot, as-tu besoin d'y demander s'il veut? Ben, en fait, t'as raison, on n'est pas dans la science-fiction. Il y avait parmi les gens qui étaient là, là, en fin de semaine, un homme qui est venu avec sa poupée, qui est sa copine depuis déjà, je pense qu'ils ont souligné leurs cinq ans de couple ensemble. C'est un homme, un Américain qui s'appelle Reggie Guzman, et honnêtement, c'est... C'est quoi, les notes d'argent? Non, mais le gars, le gars, il est saint d'esprit, là. C'est-à-dire que tu peux t'imaginer... Ben, c'est sûr que si tu creuses un peu, tu vas trouver des bébites. Ouais, il est saint d'esprit. C'est sûr. Tu fous, toi? Non, ben, c'est ça, il y a des petites bébites. Mais je veux dire, en apparence, le gars, je veux dire, il a un travail, il s'exprime bien, il est éduqué. Tu sais, c'est pas un gars bizarre, là, qui habite dans une tente roulotte, pis qu'il couche avec sa poupée tous les soirs de même, pis que c'est... Non, non, c'est un gars qui a une vie sociale, il a dit, j'ai des amis, il dit, tu sais, ils ont accepté ça. Mais attends, mais est-ce qu'il présente son robot à ses amis? Oui, 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 ben écoute, il l'a présenté au monde au grand complet, donc... OK, ben alors, je veux dire, excuse-moi, à partir de là, comment peux-tu dire que ce gars-là, il a toute sa tête? Bon, j'aurais dit, j'ai pas dit qu'il a toute sa tête, j'ai dit qu'il était saint d'esprit, mais tu sais, il est relativement saint d'esprit. On joue sur les mots. C'est sûr qu'il y a quelques petites bébites de caché, mais ce gars-là, pour moi, tu sais, parce que je m'imaginais... Donc, il est venu avec sa poupée, le robot... Ouais, il est venu avec sa poupée, le robot, pis tu sais, ça devrait pas nous surprendre tant que ça, là, selon des chiffres de 2021, un homme sur deux serait disposé à avoir une relation sexuelle avec un robot. En 2021, donc là, on est trois ans plus tard, moi, je pense que c'est une pente qui est ascendante, donc on est peut-être déjà passé 55-56 %. Les femmes sont plus réticentes, on les comprend quand même, là, elles ont besoin de plus de romance, quand même. Elles ont besoin d'un chocolat sur l'oreiller. Ouais, elles ont besoin de plus de romance. La petite chandelle. C'est une sur trois. Les préliminaires. Ah, juste une sur trois. Mais c'est intéressant quand même, donc, tu dis 50... En 2021, 50 % des hommes étaient prêts à avoir une relation avec un robot. C'est sûr que le robot va jamais te dire, aïe, tu me fais mal. Le robot va jamais te dire, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Le robot va jamais te dire, ah, on regarde-tu un téléroman après l'amour. Il va jamais te dire, ramasse tes chaussettes. Ta lasagne est pas bonne. Ben, en tout cas, ou c'est quand la dernière fois que t'as fait une lasagne. Exactement, exactement. Et puis, veux-tu mettre, s'il te plaît, tes fourchettes dans le lave-vaisselle. Donc, c'est un petit peu, pour certains hommes, la femme idéale. Ben, en fait, c'est ça. La femme idéale est un robot. Tu touches, à mon avis, à la raison qui explique peut-être ce phénomène-là. C'est qu'on vit à l'ère du jeu. Donc, c'est impossible. C'est incompatible avec la notion de compromis, de médiation, de négociation, l'idée de faire même un sacrifice. Et pourtant, ce sont toutes des notions qui sont à la base de quoi? Du couple. Si vous voulez être en couple, il va falloir faire des compromis. Il va falloir vous asseoir à un moment donné et dire, regarde, ça, j'aime pas ça. Puis ça, je suis capable de l'améliorer. Mais quand t'es avec une poupée, t'as pas besoin de faire ce travail-là. Mais j'irais plus loin que ça, Rémi. C'est que là, on parle même pas de couple. On parle de sexualité. Tu peux avoir très bien une sexualité tout à fait saine et épanouie avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en couple. Donc, si on ramène ça simplement à quelque chose de très primaire, de très animal, il n'y a même pas l'affaire de la lasagne puis du lave-vaisselle. C'est juste, on se rend compte Tinder en wait down, beding, beding. Et quand c'est fini, bonsoir, tu rentres chez toi. Oui, mais malheureusement, je pense qu'on ne parle plus seulement de sexualité. On parle d'intimité, on parle de vie conjugale. Cet homme-là, il est venu avec une poupée qui l'a présentée comme sa copine. Donc, lui, il lui parle en passant. Il se promène avec elle. Elle ne peut pas marcher. Il la prend dans ses bras. Puis, il y a des discussions avec elle. Bon, là, tu vois, plus j'en parle, plus je réalise qu'il n'est pas du tout sain d'esprit finalement. Ben, merci. Mais non, mais donc ça, c'est, je pense... Quand tu as une idée en tête, viens me l'expliquer ici. Puis là, ma tante Sophie va... C'est comme une thérapie. Non, mais donc c'est ça. C'est qu'on est passé d'un monde où l'intimité n'était concevable qu'avec un être humain, peu importe son sexe, peu importe son genre, à une intimité créée avec un objet inanimé. Moi, c'est là que je débarque. Parce que, tu sais, je veux dire, mettons, j'aime beaucoup mon téléphone, mais je n'ai pas une relation... Je veux dire, une relation intime avec un objet... Tu sais, j'ai de la difficulté. Quand je suis dans mon auto et que mon GPS me parle, je me dis dans quel monde je vis où je parle à mon auto. Oui, oui, je sais. Mais écoute, regarde, les gens sont seuls. Il y a ça aussi, là. La solitude, c'est peut-être l'un des plus grands mots de la société d'aujourd'hui, de la société contemporaine, de la modernité, finalement. Parce qu'on est un petit peu largué. Il n'y a plus de transcendance. Je sais que tu n'es pas particulièrement l'ami des religions, mais les religions avaient au moins ce mérite-là. Ni religion, ni spiritualité, ni rien. Mais en particulier les religions, pour une raison toute simple, c'est qu'elles sont toutes misogynes. Oui, ça, je devrais te donner raison là-dessus, c'est sûr. Mais il y avait quand même, parmi les vertus de la religion, l'idée d'une transcendance. On avait une vie intérieure. Quelque chose de plus grand que nous. Et Bernanos, qui a produit une phrase que j'ai apprise par cœur, parce que c'est l'une des plus belles phrases de la littérature, il a dit, on ne comprend rien à la modernité si on n'accepte pas d'abord qu'elle est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et donc, la modernité, c'est ça. C'est aussi le fait de se dire, « Ah, j'ai le vertige, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. » Donc, si vous êtes seul, et qu'en plus, vous êtes dans un monde où tout le monde est seul, il vous reste la poupée. Parce que la poupée, elle, elle est tout à fait à votre disposition. Après, on parle des poupées, mais on pourrait parler aussi, parce que ça se développe. Là, il y a, par exemple, Replica. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film « Her » avec Joaquin Phoenix. Et la succulente Scarlett qu'on ne voit jamais, mais qu'on entend et c'est suffisant. Ah, la voix de Scarlett. Donc, en fait, le gars, il tombe amoureux de son Google Home, son Alexia, son truc. Exactement. Puis quand on regarde ce film-là, on se dit, « OK, ça n'existera jamais, mais ça existe. » Non, mais ça se peut. Ça s'appelle Replica. Tantôt, j'ai voulu me faire un compte. C'est un outil disponible sur ton ordinateur. Tu crées un avatar. Donc, tu cherches la fille. Par exemple, moi, j'ai fait semblant de vouloir une blonde, par exemple. Donc là, je choisis une fille. Non, non, une blonde, une copine. Ah, OK. Donc là, j'avais, par exemple, une rouge. J'avais toutes sortes de filles. Puis là, j'ai cliqué sur la fille qui me convenait le plus. Je comprends. Et là, ensuite, il fallait payer. Et là, moi, j'ai décroché. Mais je veux dire, c'est 300 $ pour un service à vie. Le robot va t'envoyer des textos. Il va t'écrire comment ça va. Il va apprendre à te découvrir un peu. C'est sérieux? Oui, oui, c'est un vrai truc, là. Puis tu vas pouvoir développer une intimité avec ça. Mais tu sais, tant qu'à citer des grands auteurs, l'autre jour, tu nous as cité Nietzsche. Là, tu nous cites Bernanos. Mais on va se quitter avec une citation. Enfin, une citation. L'œuvre au complet de Michel Houellebecq ne parle que de la misère sexuelle de l'homme blanc en Occident. Et il y a un petit peu de ça. Quand on est rendu à payer 300 $ pour te créer un sentiment virtuel, une intimité virtuelle, c'est d'une très grande tristesse. Merci beaucoup. Je ne connaissais pas Réplica. Peut-être que je vais aller... Parce que ça marche dans tous les sens. Peut-être que je vais aller me créer un ami ou une amie virtuelle. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Je voudrais remercier tout le monde. André Sylvain, Latour, Marianne Bessette à la recherche. Jean-Philippe à la mise en onde. Merci beaucoup. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis au FM. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada